bonjour dans le volet de la série sonicwall nous allons voir maintenant comment nous allons pouvoir faire une identification d'utilisateur mais directement sur le ldap ou l'active directory donc la présentation du laboratoire nous avons un contrôleur de domaine notre sonicwall et l'accès à extérieur avec un compte de service qui s'appellera dans notre cas svc ldap donc nous nous connectons sur notre contrôleur de domaine et nous lançons user and computer ou utilisateur et ordinateur pour gérer notre active directory pour le moment c'est quelque chose d'assez classique nous allons créer notre compte de service je vous conseille toujours pour les comptes de service d'utiliser la même nomenclature de nom dans mon cas je fais s vc pour service qui fait que rapidement on pourra repérer les comptes de service bien sûr comme c'est un compte de service on veut que le mot de passe ne soit pas changeable toujours dans les bonnes pratiques ce que je vous conseille de faire c'est toujours mettre quelque chose dans la description pour s'en souvenir à quoi ça sert c'est clair que quand on fait le compte de service sur le moment c'est tout on se souvient toujours mais quand on regarde un mois six mois après on oublie complètement maintenant on va sur notre console de sonic wall nous allons donc dans user ou usagers et le setting pour choisir ldap plus local on n'est pas obligé le local moi je conseillerais toujours on rentre le nom ou l'adresse ip de notre contrôleur de domaine si la résolution se fait pas toujours bien à partir d'un sonic wall le mieux c'est de rentrer son adresse ip les ports standard pour notre active directory et c'est ici qu'on va rentrer notre compte de service on va pouvoir rentrer le nom de notre domaine labo point lan dans notre cas et ici on va rentrer où se trouve exactement notre compte de service dans notre cas on l'avait créé dans le domaine dans l'ou user à partir de là on voit que ça fonctionne bien c'est très important cette partie là si on l'avait créé ailleurs il faut vraiment rentrer le chemin de là où est notre compte de service et pour finir il suffit de tester on rentre un utilisateur valide son mot de passe on test on voit que l'interrogation ldap fonctionne très bien voilà je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à aller sur mon site www.frbmg.com